Bon, on est passé à la crèche et surprise, ils ont posé toute la charpente. Alors que c'est une des journées les plus chaudes, là je crois qu'il fait 33 ou 34 degrés. Donc là, on est samedi 8 juillet et donc ils ont commencé ce matin tôt, nous on n'était pas au courant qu'ils venaient samedi. Et en fait là, depuis ce matin, donc là il est 15h, ils ont fait la charpente de toute la crèche. Ils sont dans la maison et en fait ils ont quasiment terminé, donc il va leur rester plus que le garage. Ils ont été hyper rapides franchement, impressionnant. Donc là on peut les voir sur le toit là-bas, ils sont en train de terminer la maison. Donc ouais, ils sont en train de finir la maison. Alors on n'avait pas vu la charpente du garage, ils ont commencé à mettre les débours de toit. Ça, je ne l'avais pas vu. Là ça travaille. Vu d'ici, comment il va ? On est bien là-bas. On ne tombe pas. Alors, on en est au même stade de là, là il y a les fermettes. Fermettes, anti-flambements, entroutoises. C'est quoi les anti-flambements ? Anti-flambements en fait, c'est des genres de zèvres. Là, ils sont là, tu vois, ça donne une continuité en fait. La fermette, et c'est qu'on voit en travers là, tac, qui monte, tac, trois, quatre. Et après c'est pareil, c'est un peu la même chose qu'au niveau des nœuds, tu vois les nœuds, le fermette ici, là. C'est la fermette qui se tourdrait. C'est pas ça, c'est avec les anti-flambements, etc. et tout d'entre-toises, plein de petits-fils de bois qui travaillent à l'effort ensemble. L'entrée fermette a l'attraction, les arbres et les rangs sont tout ça, pareil. Et après, les anti-flambements et les rapports à chaque deux, chaque deux fermettes, pour ne pas qu'elles se défendent. Alors, tu dis, c'est entre-toises ? Quand ils posent la fermette, en fait, ce qu'ils font, on voit qu'ils ont posé les entre-toises avant. Ah oui, d'accord. Ils affichent la première, ils en tiennent avec le ferrail pour la tenir plaquée, les moissons sont s'en servir pour faire le pignon. Et ensuite, eux, ils mettent les entre-toises, ils mettent une fermette après l'autre, une fermette après l'autre. Et ils pointent aussi les entre-toises en partie haute pour faire le pétage. Et une fois qu'elles sont toutes posées avec les entre-toises, ils mettent les filants en bas, les anti-flambements. Et ils font filer, ils canardent avec les petits-paragrages et tout ça. Et ensuite, seconde ferme, les litots, planches de rive. Alors là, c'est là-bas. Voilà, et à rouler les tuiles. C'est ce qu'on voit là-bas, là. Pour moi, là-bas, voilà. Les litots en travers, c'est pour poser les tuiles. Et là, le pétard, ça traverse le béton quand tu le fais au bout. Parce que l'on voyait qu'il faisait au bout. Non, c'est dans le bois, dans le bois. C'est dans le bois, dans le bois. Ça croue dans le bois. Et là, après, on le voit ici, regarde, tu vois. Moi, je pensais que les charpentiers, ils mettaient les équerres d'abord sur le chaînage. Et en fait, là, ils les positionnent un second temps. Ils les piquent. Et une fois qu'ils les ont piqués, ils viennent au perfo. Et ils mettent des spits fixes, en fait, à chaque fois, dans le choc. Ils sont là. Elles sont libres pour l'instant. Ils ont juste des entre-toises. Elles sont pas fixées, mais après, ils arrivent avec le pétaragas, ils les canardent. Et après, ils mettent un spits fixe directement dans le chaînage horizontal. Pour relier la charpente au mieux. Pour la salle, elle est pas reliée. Pour le moment, là, elle est juste posée. Il y avait de le pétard, c'était pour relier, quoi il se fait ? Pointe ici, tu vois, ils les mettent là. Pour les litos, pour toutes les entretoises, ils canardent avec ça. Et du coup, c'est des pétaragas sans fil, sans rien. Et ils ont des rangées de pointe qu'ils mettent dedans. Et pam, 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 pam. Comme une grosse agrafeuse, quoi. D'accord, ils mettent tout le bois, entretoises, on met la fermette, on pète pour la fixer, on enchaîne. Spits fixe au reçu. Et après, le levage des tuiles par chausson lundi et mercredi. Donc là, ça a commencé samedi, on est mardi. Ouais. Et je sais pas s'ils sont venus lundi. Ils sont venus, tu crois ? Ouais. Peut-être qu'ils sont venus hier faire les anti-flammements et les renforts au niveau des nœuds. Et les planches de rive, là, qu'on voit là, elles sont tenues comment ? Et donc, elles sont pointées avec des pointes blanches, là, tu vois. Elles sont fixées directement dans le bas de l'arbalétrier. D'accord. Dans le débord que de vache, en fait, il faut fixer devant. Et c'est des rivets ? Des coups avec des têtes blanches, en fait. Et après, en fait, c'est masqué ça par la gouttière. Coupé lito au bout, là, la fin. Et après, ils coupent lito parce qu'après, ici, là, ils vont fixer un genre de planche de rive bois qui, après, va être normalement coiffée avec la planche de rive. D'accord. Comme ça, ils pourront fixer dans du bois et que ça tienne et que ça bouge pas. Et après, l'enduit viendra mourir sur cette planche de rive. Et celle-là, elle sera en bois, de quoi ? Celle du bout, elles sont en PVC ? Non, non. Alors, celle d'en bout, elle est pointe directement. S'il n'y a pas de PVC, il n'y a pas fourni de bois. Mais du coup, là, sur les pignons, ils vont mettre un bois pour fixer en haut en bas. Parce que, tu vois, s'ils viennent fixer la planche de rive PVC que sur les litos qui dépassent, là, ça va pas à tenir. Donc, ils vont mettre une planche, qu'ils vont fixer. Et ensuite, ils vont coiffer avec la planche de rive. En PVC. En PVC. Et du coup, le bois, il est fixé dans le bois. Et après, du coup, tu... Le bois et un peu la massande. On y voit plus clair. Rappel, le voisin, on est au ras. On est bien, hein ? Non, non, on est au ras des murets. On est en limite. Quand tu as limite, ici, normalement, on appelle ça un peu un chênois à l'anthèse. En fait, pour pas dépasser et mettre la bouteille à chez le voisin, on se pose la fermette sur l'axe du chêneage. On met une planche de rive. Et ici, on fait un lentablement en aluminium. Ici, ici. Et on vient poser la bouteille à là. Elle est vraiment là, elle dépasse vraiment pas. Elle va dépasser à peine, mais juste de quoi. Parce qu'après, il y a l'enduit quand même dessus, là. Oui, donc elle est posée quand même sur le truc. Donc, du coup, là, on a 8, donc elle a 10. Et il faut que je mesure la bouteille à combien elle fait exactement pour qu'elle ne dépasse pas. Comme ça, on est chez nous. Oui, les descentes, bam, côté. Ça m'est pas mal, parce qu'en une journée, ils aient tout levé, tu vois, parce que tout le dépens, c'est l'avantage, quoi. Parce que les fermettes, du coup, quand la maison, elle est étroite, elles ne sont pas trop lourdes. Voilà, vu que les maisons sont étroites, si tu veux, ça, au final, on crée une maison en restant étroite parce qu'on était limité. Oui, oui. Parce qu'il y a la servitude et la limite derrière du PLU. Du coup, au final, ça fait des fermettes qui sont peu longues, au final. Oui, peu longues, faciles à manœuvrer. Faciles à manœuvrer, peu chères. Par contre, ça, des fermettes, elles font 6 mètres, il me semble, 6,50, je crois. Et donc, c'est dans les parties. Plus petit, ça vaut cher parce que tu as quand même le nombre de connecteurs, etc. Là, on est dans la partie où entre 6 et 8 mètres, c'est le moins cher. Voilà, c'est ça. Là, tu n'as pas de croûte, tu n'as pas de concage, tu n'as pas de multipente. On est vraiment sur la partie optimisation de coût. Juste, on va rajouter la planterie parce que moi, j'aime bien que ça fait plus propre. Oui, oui, ça fait bien. Avec la rive équerre, et voilà. Avec des bords de vin, je crois que la maison, là, à côté, c'est 6,29 mûr compris. Et là, c'est 6,50 quelque chose. Oui, c'est 5,56, il me semble. Donc, 5,59, oui. Et du coup, ça fait pas. Donc, avec les débords, ça fait des petites fermettes. Et à manu, tu as suites, tu vois, les mecs, ils les font à la main. Tu n'as pas besoin d'un roto ou de manu, ils les font à la main, ils les montent à la main, une à la main. Et c'est pour ça que dans la journée de samedi, ils ont monté tout le... Ils ont enlevé toutes les fermettes, quoi. Quand est-ce que tu dis qu'ils sont passés faire ça, là ? C'est matin. Tu dis que c'est un enduit de... Un enduit de sous-bassement. Ça protège un petit peu des... des infiltrations extérieures. C'est comme un gobtin, quand tu fais la... Ouais, voilà, en fait, ça, je fais protection hydroflute. Je crois que c'est un combat pour tourner les maîtres. C'est bien ça, anti-ferlement sous-arbeur. C'est ceux-là. On est de retour sur le chantier. Et lundi, là, c'est l'un des voisins avec les mises à disposition. Ils posent les... Ils posent directement les tuiles sur le droit. Alors là, on arrive sur une étape hyper impressionnante, celle de la couverture. On voit qu'en quelques heures, ils ont déjà fait la moitié de la partie de la crèche. On peut voir qu'ils se répartissent l'émission. Ils se lancent les tuiles. Il y en a un qui reste près de la palette. Et après, ils répartissent. On va voir, une fois que c'est réparti, ils font la pose. On va regarder ça depuis en dessous. Le pyro, on voit, c'est l'espacement entre les litos. Et en fait, ça dépend des tuiles, en fait. Du coup, c'est pour ça que les charpentiers m'ont demandé de récupérer les tuiles pour le calculer. Et ensuite, ils contrôlent le pyro maximum et minimum. Ils ne comptent pas entre le fêtage et l'égout pour calpiner tous leurs litos. Et du coup, là, ils viennent poser un litot ou une tuile s'envoie. Ça vince, ça bombarde. Et là, ils arrachent. Ils font les planches de rive en pignon. Donc derrière, là-bas ? Oui, derrière, les planches de rive en pignon. Après, ils fixent les rivecans. Demi de cuillet, tu la douille. Ça, c'est une rive d'écart. D'accord. Donc en fait, c'est coiffé et ça vient coiffer la planche de rive, en fait, comme ça. Elle fait ça. Et après, tu finis par la rive écart. C'est la finition, en fait. D'accord. Tu mets la planche de rive, et après, tu arrives écart, tu viens coiffer, comme ça, et tu protèges. Et c'est en surépaisseur, comme ça, la bout de tout se fait devant et tu n'as pas d'impôt que tu vois dans tes lois. Là, tu as les clics pour les clics, hein. C'est à la fin. Parce que du coup, là, une fois qu'ils ont pris mes tuiles, ils font le closoir ventilé. Je crois qu'ils font le closoir, ils viennent glisser ça par-dessus, et ils pourraient faire tout ça. Ah oui, c'est vrai. Tu as dit que demain, ils font les... Les lambris. Ils font tous les lambris. Toutes les lambris. Toutes les découpes, là. Je viens regarder un petit peu le travail des couvreurs. Donc ils ont tout fini. Ça y est, on est hors d'eau. C'est pas trop de ventes. Ah, mais celle-là, il faut le raconter après la base. Ça fait bizarre, hein. Ils ont fini toutes les planches de rive qui sont là. Ils ont fait tous les lambris en PVC, donc dessous, toutes les longueurs. Pareil ici, au niveau des garages. Ils ont fini de couvrir du coup tout le garage. Et on n'avait pas vu là... On n'avait pas vu du tout la maison. Il y a aussi le stop piaf qu'a dit Mathieu. Je ne sais pas si on voit bien là. On le voit ici aussi. Et on voit aussi qu'ils ont fini le fêtage. Ici. Ils ont mis le closoir. Ici, toutes les tuiles. Donc là, ça n'a pas chômé. Et voilà pour la maison. C'est pas mal au calme. Ils ont fait des coupes de tuiles ici pour que ça passe. Alors, on est garage contre la maison. Tous les lambris finis. Là, on voit l'angle entre crèche et le garage. Ça a été coupé le PVC. On dirait qu'il a été un peu cassé. Pour le fêtage, je ne sais pas si c'est normal que ça dépasse comme ça. Je n'ai pas le souvenir de les voir dépasser comme ça. Qu'est-ce que tu penses des chapeaux en PVC ? Magnifique. Ça fait un peu champignon. Et voilà pour l'étape de la toiture. C'est assez impressionnant mais ça n'aura duré que 8 jours. On espère que ça va continuer d'avancer aussi vite et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501